Sur le dernier album du quartet qui s'appelle No. 9, je joue avec André Leroux au saxophone, ténor, soprano et aussi flûte et clarinette, Guy Boisvert, contrebasse et à la batterie, Greg Ritchie. Ces musiciens sont très importants pour moi d'abord parce qu'on a fait beaucoup de musique ensemble. Je pense qu'ils me permettent de m'exprimer dans ma musique, je pense qu'ils comprennent ma musique, je ne pense pas, je suis convaincu. C'est tellement facile et j'adore jouer avec ces musiciens. Très précieux. C'est sûr que de collaborer avec des musiciens extérieurs de carrière internationale, Dave Limman ou peu importe, comme certains musiciens font ici, je me prive de leur expérience, c'est sûr. Par contre, en tant que compositeur, je sais que ma musique est très bien jouée et comprise par les musiciens avec qui je joue présentement. Je devrais peut-être en fait essayer avec d'autres, mais je suis quand même super satisfait déjà du résultat, ce que me procurent André et Guy et Greg. La cohésion du groupe est plus importante pour moi, l'unité, que le fait de peut-être avoir quelqu'un à l'extérieur. Des éléments extra-musicals de mon dernier album, ça vient de déjà le titre No. 9. Ça va de soi un peu parce que c'est mon neuvième album, c'est un peu banal d'appeler ça comme ça, mais je faisais référence aussi, un clin d'œil à la pièce de John Lennon qui s'appelle Revolution 9, qui on répète No. 9, No. 9. Alors quand j'ai entendu ça, ça a été pour moi assez révélateur de vouloir appeler mon album comme ça. Et certaines pièces aussi, Carla und Karl-Heinz, c'est inspiré de la musique de Karl-Heinz Stakhausen. Et quand on parle de Revolution 9, cette pièce-là est directement influencée par la musique électronique que Stakhausen faisait à la fin des années 50 et au début des années 60. Il y a beaucoup de gens qui me disent que ma musique n'est pas cinématographique, mais quelque chose de visuel, exactement. Peut-être que les titres sont une référence extra-musicale, mais c'est vraiment intérieure, je pense que c'est vraiment ce que j'entends intérieurement. C'est une musique pure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501